Salut, bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais présenter mes félicitations au nouveau président américain pour cette durée de quatre ans. Je parle donc de M. Donald Trump. Je dois le féliciter car le plan, l'opération qui a été menée là est spectaculaire et remarquable parce qu'en plus, elle dévoile à peine en avance le système de blockchain qui va aussi pouvoir détecter le moindre billet, le moindre détenteur, le moindre élément poussé dans la nature s'ils sont capables de repérer le moindre bulletin de volt où qu'ils soient, qu'ils ont pu le suivre depuis le début, qu'il y a les ordinateurs actuellement qui peuvent suivre en temps réel. Moi, je pense que c'est en temps réel. Les activités de chacun d'entre nous. Putain, qu'on est mal. Alors, je ne suis pas contre la technologie, je suis contre la technologie mal employée. Ça pourrait être génial dans d'autres circonstances, avec d'autres directives pour mener l'évolution de la civilisation humaine. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Je crains fort que le but de l'évolution humaine doive être d'évoluer avec les moyens qu'il a à son bord, à son bord. Là. Et ailleurs. Bon, je vais faire un encart ésotérique. Les pranaïstes sengueysers disent que... Donc, ils arrêtent de manger. Ils respirent et ils se connectent au soleil, visuellement ou mentalement. électromagnétiquement, pour être clair. Donc, enfin, pour être clair, pour être bref, mais pas clair du tout, finalement. C'est la base. On est dans un univers électrique. Ce n'est pas le sujet. Je disais donc qu'ils arrêtaient de manger, mais ils n'arrêtaient pas de se nourrir. Ils se nourrissent d'énergie directement. Leurs organes, donc, de tout le système digestif, deviennent caduques. Ils ne servent plus à rien. Si, si, ils servent. Ils servent, ils se transforment. Et énergétiquement parlant, il y a encore une activité entre eux et le reste du cosmos. Globalement. Donc, ça, c'était pour illustrer le fait qu'il n'y avait pas que le cœur et le cerveau qui étaient notre matériel intégré. Avec lequel, à mon avis, l'humanité doit se débrouiller sur Terre. Mais bon, c'est un avis utopique, comment dire. Ce n'est même pas celui que j'ai à cœur. Je l'ai en partie à cœur. Mais vu la situation d'aujourd'hui, parce qu'il faut quand même être réaliste, évidemment qu'il y a d'autres manières de vivre sur Terre, mais on est 7 milliards à divers niveaux de soumission à cette société technologique. La transition. On ne peut pas l'oublier. via la transition de chacun, ses facultés d'adaptation. Le concret, quoi. Les 7 milliards de personnes ne sont pas sengueza, pranaïstes. Ils doivent manger 3 fois par jour, 2 fois par jour, une fois par jour au moins. Et ce n'est pas le cas déjà, aujourd'hui. 1. De 2, tout le territoire est pollué par les entités plus ou moins humaines qui estiment, lors de réunions plus ou moins secrètes, le plus souvent secrètes, auxquelles le public n'est pas convié, que la société va se déplacer comme ci ou comme ça, prendre tel point de vue. Suite à enquête, les résultats qu'ils nous donnent sont faux. Les interprétations qu'ils en font sont faux. Quand on accède à des résultats plus vrais, on se rend compte qu'il y a moyen de faire autre chose. C'est très bon pour le moral. mais autrement, j'entrevois très facilement une transformation des industries pour un passage aux énergies libres. L'automobile, pareil. Et ma foi, il n'y aura plus de route. Non, il n'y aura plus de route. Il n'y aura peut-être plus de pneus non plus. Beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins. Et ces gens-là pourront faire autre chose. Mais un garagiste, il fera de la mécanique sur moteur à énergie libre. Sur moteur Tesla. Il se recycle, ma foi. J'ai fait 15 métiers. On n'a pas arrêté de se recycler. Depuis des années. Avant, on pouvait avoir un métier et puis l'amener à la perfection à la fin, mais on avait 50 ans d'exercice. Je ne sais pas, même plus ou moins. Dans le même métier, aujourd'hui, vous faites ça, vous êtes manipulé par le marché du travail. Qui lui-même est manipulé par qui ? Qui lui-même est manipulé par qui ? Etc. Etc. Bien, ça, c'était une petite pensée en passant par là pour dire salut Trump. Alors, quoi, l'idée, c'est que blockchain, c'est ce à quoi va être affilié, je n'ai pas les bons termes parce que je ne suis pas pro de la finance, c'est ce à quoi va être affilié, les crypto, vont être affiliés les crypto-monnaies, qu'ils vont s'efforcer d'employer à la suite du reset, à la fin des resets, qui va être présenté comme obligatoire suite à la crise économique due à la gestion du Covid, ce qui était un petit peu le but de la manœuvre. Pour faire sortir le troupeau qui ne veut pas du pré, ils ont foutu le feu au pré et ils nous obligent à passer par deux portes particulières qui amènent dans des camions. C'est bizarre. Tiens, les gars, c'est la modernité, maintenant, on se déplace en camion ou en train. Et j'ai fait, il y a longtemps, une vidéo, il y avait même des transports automatiques qui alliaient de Lyon à un autre pays C'était une publicité pour l'avion du futur. Tout automatique. Oui. Donc, vous pouvez prendre des gens ici en France et les amener dans un camp Fema en plein Sahara. Voyeur. Et là, ce n'est pas le moment où je préfère que ce soit tant qu'à faire autant que ce soit en voyage spatial. Parce que a priori, vu les membres qu'on a pu récolter des fois lors de crash, de récupération de crash d'ovni, vu les containers avec des membres humains dedans, des glandes. Bon, il y a quand même des gens qui se comportent avec nous comme nous nous comportons avec de la volaille. Du bétail, de la volaille. Donc, je vais parler du fait que les Itis nous considéraient comme du bétail et de la volaille, une partie d'entre eux en tout cas. Notamment parce qu'on ne se sert pas de nos capacités psy de notre cerveau. J'avais vu un film où les attaquants se comportaient avec les primitifs locaux de manière éhontée, notamment parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils s'exprimaient d'une drôle de manière. Les gens comprennent bien. pour l'européen, a priori, dans le film de l'époque, c'est n'importe quoi comme langage. Vous voyez, monseigneur, il s'exprime gutturalement en borboring, n'est-ce pas ? File cela. Sens des humains. Genre. Bien. On va faire une petite pause et on va attaquer la vidéo du jour. Et vous savez où on en est ? J'en ai marre. Ah là 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 ! On n'a même pas fini de lutter contre la 4G, la 5G qui commence à peine que déjà la lutte soit disant entre les Etats-Unis et la Chine propose à la Chine l'envoi d'une fusée pour balancer sa cisvier satellitaire parce qu'il y a encore des gens qui ne croient pas aux satellites tout ça. Mais c'est hallucinant. C'est très grave. Bon, je vais cibler mon propos là. J'aime beaucoup l'esprit d'analyse et d'un peu utopique mais j'ai le même d'élaboration d'une nouvelle manière de vivre pour l'humanité. D'ailleurs, je viens de le faire en début de cette vidéo. Mais on ne peut pas dire que les satellites c'est du blabla, que les Etis c'est du blabla. On ne peut pas dire. Si on ne connaît pas le dossier 1947, Roswell, CIA, MJ-12, si on ne connaît pas ça sur le bout, sur le bout, un peu sur le bout quand même, des ongles, je veux dire. C'est vrai, je m'en rends. Pardon. Si on ne connaît pas son dossier correctement, il n'y a pas moyen de pouvoir exprimer une opinion critique envers ceux qui se servent de ces arguments-là. Là, il faut arrêter de déconner. L'armée ne dépense pas des millions de dollars pour camoufler des trucs qui n'existent pas. les anciens généraux ne risquent pas toute leur réputation. Vous savez, ils sont toujours récupérables. Un général comme ça, il est à la retraite sauf s'il y a besoin. Sauf s'il ne va plus bien là-haut, mais sinon, il n'y a pas d'âge. Et il y a certaines services dans lesquels vous ne sortez jamais, en fait, même à votre retraite. Si vous survivez dans la retraite, vous êtes pour cinq ans et un jour, vous faites vos cinq ans et le jour, c'est un jour, vous verrez. On vous dira. Plus les signatures de non-divulgation, droits de réserve, menaces de mort sur vous, si vous parlez. De toute façon, vous êtes traître à la sécurité nationale, un truc dans le genre. Surtout avec des états d'urgence, des droits martiales. Là, il n'y a même plus de jugement, en fait. Vous allez dire, oh, tu n'es pas drôle ce matin. Attendez, les gars, là. On a les pieds sur terre ici aussi, sur ma chaîne. On a la tête plus loin que dans les étoiles. Et les pieds, même deux sous terre, jusque dans les dums. Mais, et plus loin, si, affinité parfois, Shambhala, non, je déconne un peu. Bon. Je me pose le temps que je récupère mes pensées. Je l'ai. donc, sous le prétexte de la lutte américano-industrielle, sino-américaine au niveau de l'industrie, pardon, il y a donc une course à la technologie. Il n'y a plus il n'y a plus de droits de droits de notion de droits de réserve, celui d'alban, vis-à-vis de l'emploi des technologies qui n'ont pas été testées. On appelle ça la précaution, quoi. Un peu d'intelligence, quoi. Alors, surtout que tout a été testé, que ça a été prouvé négatif, nocif, néfaste, vénéneux, venimeux, malsain, poison, quoi, dangereux, mortel, blessant, blessant, en tout cas blessant, et pas que pour nous, pour toute la nature. Bon. Donc, au niveau dont je vous parle assez souvent, où il n'y a pas les mêmes frontières, vous savez, quand on a pour but de niquer la planète, en tout cas, de se l'approprier, avec la faune qu'elle contient, donc nous, par quels moyens est-ce qu'on peut faire venir cet emploi de technologie, quelles excuses on peut trouver vous savez, comme la faune veut les moyens, si ce n'est pas moi qui le fais, c'est un autre qui le fait, si ce n'est pas moi qui le fais des armes biochimiques, c'est l'autre en face qui va les faire, il va me les envoyer dessus, je vais donc apprendre, soi-disant, à m'en défendre, donc il faut que je les fabrique aussi, genre, bon, là, eux, ils nous font du violon et eux, à chaque fois qu'ils font ça, c'est un coup de couteau dans nos tripes, donc je crains fort que là, on nous explique que oui, la 6G, c'est l'évolution naturelle et on n'y peut rien parce que c'est les Chinois qui l'ont fait et puis les Chinois, pour les Chinois qui sont aussi nombreux que le reste de la planète, presque, avec les hindous, bon, d'accord, vont dire, ah ben, on n'y peut rien, c'est eux qui le feront, donc ça nous doit faire, mais en fait, les Rothschild, par exemple, ils ont du monde partout, autant en Chine qu'aux Etats-Unis, et puis ce n'est pas les seuls, donc, je vous ai déjà expliqué qu'on est soumis à une lutte de gang qui des fois s'associe, des fois s'oppose pour l'appropriation de la planète de toute manière, et quand on passe au niveau des ETs, il y avait une association à l'époque entre les Dracos, les Mantis et les Gris, et il y a plusieurs genres de Gris, et il y a plusieurs genres de Dracos, de Reptilien, on va dire, et peut-être bien de Mantis aussi, etc., mais bon, globalement, ils s'étaient associés sur le dos de l'humanité, et de temps en temps, il y en a qui disent, il y avait Simon Parcs, si on peut se fier à ce qu'il dit, qui avait dit que les Mantis s'étaient dissociés de ce pacte avec les Reptos, on va dire, globalement, parce qu'ils avaient estimé que finalement, l'humanité, dans sa résilience et dans sa complexité, pouvaient encore leur amener quelque chose, donc ils ne s'estimaient plus être une race au sommet de la hiérarchie des évolutions, comme ce que pensent être les Dracos, et que donc on méritait le respect et qu'ils se retiraient du pacte d'agression envers l'humanité, mais il faut voir. Sinon, il y a aussi le pacte de 2015 où on est censé avoir récupéré une autonomie. Là, en fait, les plans qui sont en place, ils pourraient tomber, on peut les bloquer, ils ne vont pas être vraiment soutenus avec les mêmes forces ésotériques et exotériques, mais deux airs athériques, et qu'auparavant, ils ne vont pas avoir le même soutien, a priori, depuis 2015. C'est bizarre, c'est bizarre que la résistance n'ait pas justement pris plus d'ampleur et d'effet, si c'est le cas. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis de musique ce matin, mais bon. Alors, la situation d'aujourd'hui, quand on regarde, il y avait cette histoire de collusion complète de Biden avec le Parti communiste chinois, la famille Biden, globalement. La Chine a mis des billes dans les industries américaines de manière fort sournoise, on va dire. par les biais des Bidens, mais Clinton aussi avait laissé son Blackberry ouvert au service secret, par un bac d'or secret au service chinois. Obama avait acheté énormément de matériel militaire, nantis de puces chinoises qui avaient aussi, a priori, des bacs d'or. Et si on regarde le travail de Beau O'Connell, qui nous fait des relations incroyables, puis il bosse, il bosse. Bon, il en a priori, mais il me paraît honnête et énervé. Il nous fait donc des relations incroyables entre Trump, Bibi et Poutine et Xi. En fait, Bibi tâche de se placer en se servant de la Chine au-dessus de la lutte américano-russe. et il tâche de faire en sorte que le Moyen-Orient et notamment Israël soient au centre des routes de la soie. Et si vous regardez une carte du monde en vous plaçant au-dessus d'Israël, vous tracez un trèfle à trois pétales dont un est la route de la soie vers Vladivostok, un est la route de la soie vers le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et un, la route de la soie vers l'Amérique du Nord. Les nouvelles routes de la soie, ils sont obligés, ils n'ont vraiment aucune imagination. En fait, c'est la route de l'adrénochrome, si ça se trouve, la route de l'uranium, la route du trafic humain, la route du blanchiment d'argent, la route des trafics politiques, des réseaux. C'est plutôt ces routes-là qu'on devrait les appeler aujourd'hui. Mais la route de la soie, c'est tellement beau, c'est romantique, c'est la croisière jaune, vous savez, la grande aventure Renault, me semble-t-il. ou Citroën, ou les deux, il y avait la croisière noire et la croisière jaune. C'était les débuts de l'auto, en plus, alors les gars, ils testaient les moteurs, il y avait les voitures à chenilles et tout, c'était pas mal. Si vous tombez sur ces films-là, la croisière jaune et la croisière noire, c'est intéressant. Il y a aussi tout l'a priori des mentalités de l'époque, mais en fait, dans ces films-là, ils disaient les choses, ils parlaient de la franc-maçonnerie, ils en parlaient de tout ça, déjà. Ils montraient, en plus, que ça faisait des passe-droits, ça proposait des situations à passe-droits et à privilèges, favoritisme, espionnage, truanderie. Non, non, c'était pas mal, c'était intéressant. Bon, pas le sujet. Tiens, en cherchant le dossier, bon, là, je suis sur la liste de chez Beau O'Connell et je tombe sur cette image. Vous êtes sûr que c'est le même Poutine ? Ça, c'est c'est effectivement l'ancien mari de l'ex-femme de Poutine, à mon avis. L'actuel, ce n'est pas son ex. D'après elle, mais pas que d'après elle, regardez-moi ça. Bon, mais écoutez, il n'y a rien à redire non plus actuellement à l'attitude de Poutine au niveau guerroyant, effectivement, il est plutôt pacifique, il a rangé la Syrie, il s'est opposé de manière efficace, moi, personnellement. Trump, Poutine, écoutez, effectivement, ils sont peut-être tous les deux les Shabbat de Joubavitch. Ils ont un certain plan qui va les arranger, eux, ils sont aussi associés à plein de mafias et tout ça, comme d'habitude. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui, a priori. si vous êtes dans le système, vous passez par une banque, vous faites ci, vous faites ça, vous êtes pris. Si vous n'accordez pas vos accords vis-à-vis de certaines pratiques, vous n'avez pas accès où on vous attaque, ben voilà, il y a vraiment un nettoyage à faire au niveau mentalité. mais la mentalité humaine est normale, c'est la mentalité Ziti, on va dire, qui a des teintes sur nous, qui nous donne cette compétition, cette illusion du manque, cette insatisfaction, la compétition, le rêve, le rêve en plus. Il faut lire un petit peu Gurdjieff, comprendre ce que c'est que la double attention, le fait que vous n'êtes pas vivant si vous n'êtes pas présent à vous-même en même temps que vous êtes là en train de m'écouter par exemple tout de suite. Mais en même temps, vous vous voyez là dans votre situation actuelle en train d'écouter, mais de faire peut-être autre chose, j'espère, puisque c'est de la radio, presque. Alors, quand vous faites une concentration, une méditation et que vous arrivez à calmer l'esprit qui vous permet d'être dans un état où vous pouvez percevoir plus et même communiquer, c'est la même, ça crée, enfin comment dire, c'est les mêmes conditions que lorsque il y a un circuit de personnes qui sont à la radio et on dit taisez-vous sur le réseau, communication réservée aux urgences, vous voyez, parce que sinon on n'entend plus rien. Et quand on n'entend plus rien, les gens qui vivent dans ce milieu où justement il y a la perception de toutes ces fréquences radio sont submergés aussi de vacarme, de brouhaha et de la même manière que les bandes dauphins viennent s'échouer sur les côtes et mourir parce que dans l'eau il y a un tel vacarme à ce moment-là suite à la guerre entre les sonars, les armées américaines, chinoises, peut-être même la lutte contre les espèces vivantes sur Terre d'une manière ou d'une autre, donc les mammifères aquatiques, dont les mammifères aquatiques souffrent beaucoup, on va dire, voilà, point. bon, vous voyez, c'est amusant comme, c'est triste, c'est triste qu'on y soit et ce n'est pas amusant, non, c'est bizarre, c'est drôle quoi, mais ce n'est pas drôle. Et là, je vais vous mettre un petit excret, un excret, pardon, non, non, c'est du beau boulot, je trouve, qui fait, donc, ce n'est pas, ce n'est pas. Et alors, la même chose semble apparaître, être en train d'arriver. à l'ouest. Oui, il faut que je le passe doucement, là, quand même. Si je traduis, il y a des gens qui expriment leur colère sur le cyberespace, donc, nous, là, Internet, quoi, et d'autres. Mais ça semblait ne pas avoir l'effet. Ils exprimaient leur colère sur le cyberspace, mais ça n'avait pas d'effet. Parce que l'algorithme s'assurait qu'il n'était juste en train de parler qu'à des gens qui déjà étaient d'accord avec eux. Parce que l'algorithme faisait en sorte qu'on tourne en rond entre nous. On est de plus en plus nombreux. Ben oui, mais non. On était déjà avant aussi nombreux. On a peut-être gagné quelques-uns. Allez, pour le moral, on va dire qu'on a peut-être, maintenant que nos propos passent dans les MSM, un petit peu, il y a des gens qui remettent en cause le 11 septembre, enfin ! Il y a des gens qui disent c'est quoi cette histoire de vaccins, d'investissements, voilà, il y a des docteurs qui se lèvent, il y a des avocats. Les procureurs de la République pour défendre le peuple, bientôt, bientôt. Il y a vraiment du nettoyage à faire, puis une autre manière d'organiser les choses, ça c'est clair. Là, on va comme Pierre Hilard le disait, non, Pierre Hilard, l'autre. Ah, Étienne, bon, le disait, il est hors de question que ce soit les gens qui fassent les lois, qu'ils soient élus ou un truc dans le genre, c'est pas ceux, de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'en abstenir, eux, d'être soumis aux lois. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que les gens ont fait en sorte que les lois les favorisent, eux, à l'inverse du peuple. bon. C'est pas ceux qui nous dirigent qui doivent faire les lois, c'est le peuple, voilà, en clair. Bien au contraire, ce gros flot de tweets bénéficiait aux corporations. Je vais reprendre, parce que là, j'ai parlé d'autres choses en même temps, qui étaient donc d'accord avec eux. Au contraire, ironiquement, oui, c'était au bénéfice des grandes organisations qui tiennent ces plateformes. Un analyste en ligne nous l'explique simplement. Les gens en colère. Désolé. Clique sur moi. Clique sur moi. Ça veut dire que leur furie radicale qui provenait comme des vagues sur l'Internet n'avait plus le pouvoir de changer le monde. Au contraire, il n'y en avait plus que quelques-uns, ce n'était plus que quelques personnes qui nourrissaient le pouvoir au système. Le système au pouvoir. Ce qui les rendait encore plus puissants. voilà. Donc, voilà. Comment est-ce que j'ai combattu sur le savoir cette situation ? C'est que je me suis amusé à aller mettre des opinions, des commentaires sur des chaînes alternatives, mais pas tellement alternatives que ça. Sinkerview, par exemple, ce n'est pas tellement alternatif que ça. Ils n'ont jamais remis en cause le GIEC, ils ne remettent jamais rien en cause, quasiment. Ils ne sont pas trop agressifs, finalement, avec certains de nos partisans qu'ils invitent quand même. Nos partisans, c'est les gens intelligents, normaux, assez ouverts pour savoir qu'il y a d'autres façons de faire. Que celles, que ceux qui sont au pouvoir nous disent que c'est le futur obligé. Je crois, sur Netflix, Dark Mirror, ou là-dedans, c'est la totale, c'est la programmation prédictive. En plus, nier les énergies libres, nier des choses dans le genre, mais c'est gravissime, c'est le gars qui saute sur un pied et donc, il ne va pas très vite, et puis c'est fatigant et puis il doit courir un 100 mètres et puis il est là sur un pied et puis tu dis « Mais pourquoi tu ne serres pas de ton autre jambe ? » Il dit « Mais je n'ai pas d'autre jambe ! » Ah, que vous dites « Ah bon ? » Ça existe, ça, sur certains ennemis plégiés, vous levez le matin, vous dites « C'est qui lui ? » En vous prenant vous-même, vous ne connaissez plus une moitié du corps et en plus, en même temps, il y a une atteinte qui fait que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes malade, que vous avez eu une hémiplégie. Donc, la partie qui fonctionne vit normalement avec le savon qui vit normalement, presque, presque, parce qu'il est complètement déboussolé, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette autre moitié de corps qui est lui, mais bon, ce n'est pas lui. Et en plus, il ne se rend même pas compte qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas normal. Il ne se rend même pas compte. Mais ça l'embête. Il va vous dire « Mais qui c'est ? » Vous voyez. Si vous lui dites « C'est vous ? » Il ne vous croit pas. Ça me rappelle une certaine attitude. Après, non. n'est-ce pas ? Vous ne l'avez pas vu, mais il est là. Il rentre dans sa malade. Il faut que je m'enquive de vue. À tout de suite. Le monde dans lequel nous vivons tient à quelques ficelles. Plus personne ne sait qui croire ou que croire. Et ça, c'était le but du jeu. Ça s'appelle la démoralisation. C'est le point. C'est cool. C'est ce qui le pousse à nous inviter à aller voir toutes les vidéos possibles de Yuri Bezmenov, qui était un défecteur du KGB et qui nous parle justement de la manière de manipuler un État en face froidement de manière à l'affaiblir, à ce qu'ils prennent la politique que vous désiriez. faire en sorte qu'on aille chercher les informations sur quelques sites qui nous donnent les bonnes et les mauvaises nouvelles, nous distrayant, nous terrorisant, mais tâchant de faire en sorte que personne ne pense par lui-même ni tâche de faire un plan de rencontre, de façon à pouvoir parler face à face avec quiconque. Tout ça afin de nous amener à penser qu'il n'y a plus qu'à accepter leurs cryptos pour acheter ou vendre de façon à camoufler leurs magnifiques désastres économico-financiers. Le chaos qu'ils ont mis en place. Je suis tombé sur un petit slideshow d'Ili Shuina, je crois, excusez-moi, que j'ai trouvé sympa de rappeler comme ça à l'occasion. Si je voulais mettre l'humanité à genoux, alors je pulvériserais du glyphosate sur toute votre nourriture, récemment autorisé par les députés européens, payé par Monsanto, encore, je crois qu'il y a un député assez connu, Merluche, je crois, qui lui s'est trompé pour les OGM, pour le glyphosate, pour les nicotinoïdes, je ne sais plus lequel des trois, peut-être plusieurs d'entre eux, pour la 5G, pour... Ah, il s'est trompé lors des votes, il s'est trompé. Combien il est payé par mois ? Combien de votes il doit faire ? combien ça lui fait de salaires par vote ? Pour se tromper ? Ah, 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 ah ! Et la République, c'est moi ! je polluerais l'air avec de l'aluminium du strontium du barium ils ont même trouvé de la dioxine des fois des cellules sanguines séchées des composants de vaccins de tout, du carbone la totale des sulfates pour imiter les volcans pour refroidir la planète tout ça sur les bases fausses et puis ils ont décidé ça tout seuls un taré, un fou un fou alors si l'air pollué à l'aluminium ne suffisait pas j'ajouterais l'aluminium à tous les vaccins de cette manière je ne vais pas vous rendre tous débiles afin de vous faire disparaître en deux ou trois générations parce qu'en plus les portables rendent stériles et puis avec les perturbateurs endocriniens les modes voilà c'est la totale personne ne voit ça ou tout le monde trouve ça normal ou trouve ça bien ou qu'est-ce qu'on y fasse ils sont comme les aïeuls qui soi-disant ne savaient ni rien d'y écrire et à peine compter quelques bœufs alors évidemment ils ne pouvaient même pas comprendre les papiers il fallait qu'on leur lise la Bible il fallait qu'on leur lise tout ah mais c'est bizarre mais par contre il y a des gens qui en 1500 ou 1600 ont traversé il y a un Jésus il y a un chinois qui a traversé l'Europe et qui a dit il n'y a pas un endroit il n'y a pas une école il faut écouter la dernière de Marion Sigaud pour ça Charlemagne il y a une école partout puis en plus c'était même pas c'est une école pour être sûr que ce soit la sienne parce qu'il y avait déjà un enseignement druido-celtico vikingo a rien atlante bon et pour parfaire à tout cela j'aurais besoin que certaines fréquences électromagnétiques désactivent les enzymes qui éliminent ces toxines du corps et ces fréquences sont exactement celles que proportionnent les ondes des téléphones portables propage proportionne c'est dans les harmoniques 2 vous voyez bien 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 tu vois il est sympa il est rigolo ça c'était à propos des collusions entre les toubibs qui en veulent à Raoult et puis ce qu'ils ont touché de Big Pharma ou de Gilead lui il est correct 25 euros ça va il y a peut-être une erreur de virgule 25 ici et rien là peut-être très très quoi ou c'est la patronne de Gilead je ne se paye pas je rigole pour une fois qu'il y en a un qui est peut-être correct bon alors qui sont les propriétaires des instituts de sondage alors ben oui le CSA c'est Bolloré BVA c'est Bolloré Drahi et Rothschild l'IFOP Laurence Parizeau c'est l'ancienne du MEDEF c'est l'ancienne la Areva aussi non ? je ne confonds pas deux trucs non je ne confonds pas elle n'a pas un petit problème de collusion d'intérêt en Afrique avec des ventes à perdre ou des scoqueries ou il ne s'est pas passé quelque chose là l'Ipsos Pino Pino Fidelity un fonds d'investissement et la Sofraise Fidelity encore ah ben tiens un fonds d'investissement qui tient déjà deux instituts de sondage tiens tiens bon on va rigoler ce matin c'est la toute et ma mère croit que je m'amuse alors après il y a bon ben tous les petits problèmes des nanoparticules sur tous les systèmes ah le fait qu'il y ait quand même des professionnels de santé et du droit donc qui se qui dénoncent la plus grande arnaque sanitaire du 21ème siècle ben alors en tout cas les dégâts les plus proportionnés mais sinon ce n'est pas la première je ne sais pas si c'est la plus grande non a priori la grippe espagnole a tué beaucoup plus de monde et c'était aussi un mix de fréquences électromagnétiques de vaccins et de mauvaise médication bravo les gars ils leur enfilent sept fois la dose d'aspirine maximum un truc dans ce genre oui c'est vrai que là l'aspirine ça tue mais si vous buvez sept litres d'eau vous êtes mal aussi déjà un litre d'un coup c'est fort trop d'oxygène tue aussi assez rapidement d'ailleurs lui on ne va pas en parler trop longtemps le corona mouton pour les nuls alors un lavage de cerveau angoisse panique bien choisir ses médias deux masques la deuxième vague le vaccin les astuces pour prolonger la psychose une fois déconfinée trois des conseils de pro pour dénoncer toute discrétion pour dénoncer en toute discrétion délateur monstrueux le 20h un truc de grand-mère pour applaudir comme un champion les applis stop covid sur les portables dénoncez-vous vous-même et finalement l'enfermement désocialisation interdiction traumatisme traumatiser les enfants pour longtemps de manière durable c'est dans le projet durable et un petit rappel émotionnel comme quoi la colère affaiblit le foie le chagrin affaiblit les poumons l'inquiétude affaiblit votre estomac le stress affaiblit votre coeur et votre cerveau le stress affaiblit absolument tout le système immunitaire absolument tout la peur affaiblit vos reins mais pas que elle limite le cerveau aussi l'amour apporte la paix et la harmonie et renforce le corps et l'esprit le rire réduit le stress et les sourires diffusent la joie ça vient de chez heureuxcommeunboss.fr et voilà pour voilà un panneau qu'on peut mettre partout devant les écoles sur les mairies vous voyez on fait de l'information antitoxique c'est vrai quoi non mais les gars quand ils sont censés avoir construit ce virus dans le labo quand on les voit on dirait des cosmonautes et nous on a un masque et là le virus lui ah le masque encore lui encore eux et ça c'est pas mal aussi pour résumer la situation de quoi se compose notre pyramide sociale les 1% qui contrôlent le monde et qui ne veulent rien lâcher ah mais c'est des bandits ils ne sont pas arrivés là de manière gracieuse et ils ne vont pas lâcher l'affaire il est inutile d'imaginer alors qu'ils tiennent la presse qu'ils tiennent les services de l'ordre qu'ils tiennent la justice qu'ils tiennent les médicaments qu'ils tiennent tout globalement enfin qu'ils ont des pions partout qu'ils maîtrisent tous les stades tous les niveaux et puis qu'on est fliqués d'une telle manière aujourd'hui parce que c'est eux qui sont derrière l'écran en ce moment de ces machines qui sont capables avec la blockchain de repérer n'importe quoi qui a été marqué puis si vous savez où est tout ce qui a été marqué avec très peu d'efforts vous arrivez à savoir aussi où est tout ce qui n'est pas marqué à mon avis donc 1% de crapule notoire 4% qui sont les marionnettes des 1% alors là c'est les royautés 90% qui dorment encore ou qui ont peur des peurs 5% qui savent et qui veulent éveiller les 90% et qui se sont fait bien opérer youpi j'ai les abonnés en plus ben voyons de toute façon les abonnés ça monte ça vient ça s'en va et il y a les 1% qui ne veulent surtout pas que les 5% éveillent les 90% et ces 1% là ils nous les ont fait avec des képis mais il n'y a pas qu'eux il y a tous les trolls et puis il y a parmi les 90% des gens qui défendent comment on va pouvoir appeler ça puisque c'est faux en plus mais le bon sens le bon sens du peuple vous savez oh mais c'est évident que si que ça oh mais la machine le mouvement perpétuel c'est évident que ça n'existe pas si le roi en aurait partout voilà il leur manque une brique l'idée qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas être très sympas et tout s'effondre ou ils sont idiots ou ils font partie du jeu ou ils sont stimulés dans ce sens là c'est les idiots utiles on les finance on les stimule dans ce sens là sans même rien leur dire ils sont déjà idiots utiles je suis peut-être un idiot utile mais bon moi je ne suis pas financé alors vraiment pas financé même par les dons ça fait deux mois que j'ai un index qui ne s'allume même plus c'est pas très grave je fais en sorte que tout soit gratuit alors c'est pas pour faire payer non plus quoi bon là il y a un tableau important depuis la nuit des temps l'être humain vit avec des virus on estime à 380 trillons trillons un trillon c'est 1000 milliards un milliard c'est 1000 millions un million c'est 1000 fois 1000 380 380 380 380 380 380 480 480 480 480 480 virus virus sur nous dans nous en permanence 7 à 15% de ces virus sont des coronavirus donc nous serons automatiquement tous positifs aux tests de toute façon les tests ils exagèrent mais enfin c'est pas possible ils ne savent même pas servir du test le gars qui a inventé le test dit qu'ils ne servent pas à ça et ils s'en servent pour ça mais c'est pas croyable il y a un mec mouillé qui rentre au bistrot vous lui dites tu sors de la piscine ah bah bon imaginons que ça tombait dans la piscine habillée et le gars il dit non non il n'y a pas de solution il n'y a pas que la piscine il pleut il y a la voisine vient jeter une bassine au moment où je passais il y a je ne suis pas mouillé c'est ma nouvelle tenue moiré il y a j'ai transpiré il y a de quoi je me mêle de quoi je me mêle parce qu'en plus ils sont vaccinés pourquoi ils flippent des gens pas vaccinés puisque eux ils sont protégés ils s'inquiètent pour nous qui se mêlent de leurs affaires donc sans les merdias nous ne saurions même pas que le Covid-19 existe bon en effet et on s'en passerait bien sauf que bon laboratoire P4 Forditrix le Canada docteur Lieber spécialiste en nanotechnologie et en microbiologie les remote view qui ont affilié associé la création de ce virus-là particulier avec le déploiement de la 5G et la finalité de correspondance avec une intelligence artificielle ils ont associé ça avec bon deux ans auparavant pas ils ont sorti le dessin du virus il y a deux ans ils ne savaient même pas que ça existait ce dessin et à quoi ça correspondait il l'a laissé dans un coin de son casier le gars comme il étudie énormément le processus de remote view tel qu'il le pratique c'est Jordan 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 des crypto viewers comme il analyse excessivement ça il a gardé tout il garde tout il se filme il s'analyse il regarde il sait à quel endroit il était dans son cerveau à ce moment là à quoi ça correspond ils font des c'est vraiment une ça devient une technologie une science de plus en plus propre on va dire alors que la médecine est un art alors les règles de l'art si c'est un boucher qui les met ça va pas si c'est le marchand de matériel médical qui les fait ça va pas bon vous savez tout ça de plus toujours dans les grandes logiques pourquoi est-ce que le gouvernement dit que notre système immunitaire ne peut pas combattre le Covid-19 entre 99,547 ça dépend des tranches d'âge de ceux qui l'ont eu se sont guéris sans vaccin et sûrement un certain nombre sans même traitement parce qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils l'ont parce que c'est comme ce qui se passe à chaque instant à chaque instant il y a un virus qui attaque notre corps et à chaque instant il y a le système immunitaire qui est en train de s'en occuper et il lui met sa panneille parce que quand il ne lui met pas sa panneille vous êtes malade et vous le savez et là à chaque instant 380 trillards trillons trillards alors là un tweet un sms je ne sais pas quoi de quelqu'un qui dit que la clinique propose à la famille de déclarer une mort Covid pour ne pas payer les frais d'hospitalisation en tant que Covid donc les chiffres qu'on nous annonce sont donc trafiqués aux Etats-Unis en février ils touchaient 7000 dollars si la personne était déclarée Covid et si jamais elle était sous respirateur ils touchaient 27000 dollars je vais dire 27 parce qu'il me vient 35 ou 37 à la tête mais on va dire 27 27000 dollars pour l'hôpital si le gars il est mis sous respirateur on se demande pourquoi c'est une prime oh vous avez un gars qui est en respirateur dans telles conditions il y a bien pire donc que le Covid comme maladie mais bon autre chose ils comparent souvent ça à Ebola Ebola c'est pas un virus c'est un parasite c'est un petit verre c'est pas un virus mais pour nous faire croire qu'il y avait un vaccin contre l'Ebola qui était en préparation qu'ils avaient besoin de sous que ça pouvait créer une panique qu'ils se sont servis tous ces éléments comme d'habitude maintenant on va dire ils ont fait passer ça pour un virus parce qu'il n'y a pas de vaccin contre des parasites c'est pas drôle donc autour de ce vaccin il commence à y avoir un cumul d'escroquerie le vaccin n'existe pas le vaccin n'existe pas et il n'y a pas besoin d'aluminium dedans il n'y a surtout pas besoin de dépasser la dose prescrite comme c'est le cas dans les vaccins et là on fait même passer des trucs qui n'en sont pas pour des virus de façon à faire croire qu'il va y avoir un vaccin contre vous savez tous que la 5G provoque des syndromes respiratoires semblables à celui Covid ça provoque une dégénérescence des cellules qui provoque des exosomes et qu'en Suède où c'est une catastrophe parce qu'ils ont des mesures incroyables sur les enfants à l'école malgré tout alors que la vie a repris son cours ils n'ont pas les mêmes mesures sanitaires que nous mais tout va mieux et on nous ment en les associant à des pays où tout va mal oui mais je comprends pas c'est interdit de mentir à la télévision normalement ou en tout cas on fait tout de suite une reprise et là on diffuse 10 fois par heure le bandeau disant qu'on s'excuse et voici la vérité comme ils font avec des images de gens masqués maintenant c'est pas croyable mais c'est que des connards moi j'habite pas sur une planète avec des connards en tout cas je laisse pas m'approcher il y a encore de temps en temps des gens là ils se disent bonjour du coude ils se parlent de loin t'es contaminé toi ou quoi ? tu crois que je suis contaminé ? tu sais si t'es malade ? mais t'es con ou bien ? putain mais j'ai habité avec toi à côté ? mais vous êtes ça va pas là ? bon alors donc j'en reviens à la seule raison pour laquelle je tolère encore ces gens là parce que si on est dans le cas du P4 laboratoire P4 avec une nanotechnologie il y a quand même un plan en cours contre lequel on va avoir du mal à réagir parce que il est au niveau nanotechnologique le virus ne sert qu'à le transporter partout il faut que tout le monde soit infecté donc il se diffuse partout raison pour laquelle ils ont géré la crise comme ça en diffusant partout les malades les faisances contaminées après avec un confinement entre gens de provenance diverse d'activité diverse etc bon en empêchant en favorisant les lieux de cluster impossibles total en fait c'était l'envie de vous montrer ça qui m'a fait vous parler de cette vidéo là la liste disparue en 2020 le système immunitaire la liberté d'expression les relations humaines la diversité d'opinion le débat public la confiance le bon sens le respect le sourire l'intelligence l'esprit critique et la réaction j'ai plus l'âge moi normalement j'ai pas l'âge là bon il paraît que les étudiants sont en colère ça fait peur non mais on a besoin d'eux c'est clair on a besoin d'eux on a besoin des agriculteurs on a besoin des routiers on a besoin de faire comme d'habitude quoi et puis d'aller un peu plus loin et puis on éviter d'attendre qu'ils balancent tous de la 6G là-haut et qu'ils continuent de balancer la 5G et qu'ils continuent de mettre des relais partout et des lampes LED et des obligations vaccinales et des gens qui flippent des suicides des ruines des faillites des je sais pas en fait vous êtes déprimés ou quoi au gouvernement ils sont déprimés enfin ils sont tarés mais bon et le peuple est déprimé c'est pas grave on va tous mourir autant que ce soit comme ça je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord et nos ancêtres ils sont pas battus pour qu'on en arrive là et puis ils sont bougés les fesses de toute façon vous faites pas autrement quand on vous défonce la porte normalement vous prenez un choix et vous réagissez et les voisins accompagnent et la voiture dehors et ben tiens oh le barbecue c'est pas bio ça c'est pas bio c'est pas bio hashtag c'est pas bio c'est pas bio de cramer les véhicules les envahisseurs j'ai dit projet Bluebeam alors là projet Bluebeam tout le monde alors les derniers arrivés sur ces sujets là ils se servent du Bluebeam dans tous les sens et on va voir le Bluebeam et ceci ils débarquent et ils viennent se mêler de discussions actuelles avec ces trucs là qui ont été étudiés il y a deux ans parmi nos mouvements actuels je veux dire depuis tout le début des gilets jaunes on va dire à peu près oh les gars renseignez-vous sur les sujets avant d'en parler si possible ce serait sympa quoi parce que vous mettez le why pas dans ma tête moi je m'en fous je m'énerve même plus vous vous caractérisez tout seul comme je me caractérise aussi tout seul chacun a sa manière et je pense que la mienne elle est légèrement plus comment on va dire plausible et l'un n'empêche pas l'autre Bluebeam ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hésitie ça ne veut pas dire que ce ne sera pas une excuse une manière de faire en sorte que le public soit dans la dissonance cognitive une fois de plus vous pouvez avoir des gentilités qui arrivent une réaction avec les services spatiaux secrets à le même niveau de véhicules d'ovnis en même temps les véhicules terrestres font des dégâts sur Terre que pense le public l'apparition d'ovnis ils ne vont pas faire le tri entre les deux l'apparition d'ovnis est synonyme de destruction donc ils flippent donc monsieur l'armée protégez-nous gouvernement mais bien sûr venez dans mon camp Fema ah 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 oui quand on fait mal un petit slogan politique nous devons défendre ce qu'ils ont conquis par leur lutte pas que celle-là de lutte toutes les luttes ils se retournent dans leur tombe là enfin ils disent mais oh les gars que vous croyez pas les gars en casquette rouge avec un bandeau jaune on veut bien mais quand même regardez ce qui se passe parce que parce que pendant ce temps la marée monte un petit dessin technique pour se rappeler qu'on est cerné par les ondes et que tout ça c'est des ondes qui ne sont pas saines pas naturelles et nocives je conçois qu'on pourrait trouver des fréquences qui le soient qu'ils soient meilleurs qu'ils soient saines puis comment dire assez des emplâtres sur les jambes de bois il faut se servir de notre cerveau et lâcher la technologie mais bon petit à petit maintenant ce dessin de Ben Garrison commence à être connu et pour finir sur une note à peine plus positive par la poésie qu'elle nous apporte se rappeler que c'était déjà écrit dans George Orwell 1984 par George Orwell qu'en dehors du travail tout sera interdit marcher dans les rues se distraire chanter danser faire l'amour penser à autre chose vivre je 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 ne sais pas comment finir cette vidéo du coup alors on va la finir comme ça c'est donc en Russie vous voyez pourquoi c'est flou l'image parce que voilà je crois que monsieur Swill a trouvé ça sur un crash d'ovni soit c'est un un alliage de silicone de verre de je ne sais quoi qui lui permet de de voir je crois qu'il y a il y a un CGI il y a un programme de CGI qui permet de faire ça aussi mais si ce n'est pas le cas quand on voit à travers le verre ben c'est les lunettes de Zay Live ça vous permet de voir la vérité enfin pas la vérité on va dire un peu plus de vérité un peu moins de mensonges ça se trouve là moi je trouve que ça fait CGI ça je trouve que le dégradé d'ombre sous l'ovni n'est pas n'est pas crédible avec ce que je vois donc pour faire passer la vidéo en gag en fait que bon ben chaque fois là vous le mettez puis à la fin elle disparaît la soucoupe donc à la fin vous ne mettez pas le trucage et vous ne truffez pas votre image de base donc l'ovni a disparu parce que là je ne sais pas c'est bizarre aussi noir comme ça de manière unie sinon ils ont bien travaillé ils donnent bien l'impression avec le ciel qui bouge derrière alors je ne crois pas que j'ai je suis en accéléré oui je l'étais et là on va faire juste une pause pour ne pas abuser sur l'algorithme donc même on le réduit quand il va remonter parce qu'il va remonter il me semble ouais ah s'il veut ah là il se passe quelque chose bon je vais voir ça bon ben ça ne veut pas mon fichier vidéo est corrompu a priori de toute façon voilà je vous le dis à la fin de la vidéo quand il remonte il le fait il n'y a plus d'ovni mais bon vraiment j'aimerais que des scientifiques se penchent sur ces nouveaux vers sur de nouveaux vers prisements ou autre chose qui permettent de voir il nous faut ça il nous faut ça 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 va vraiment aider à réveiller comme dans le film on pourra éviter la bagarre parce qu'elle est longue c'est un peu lourd et de deux qu'est-ce qu'ils se mettent bon le choc sera déjà assez brutal comme ça ça et des sons il y a des sons aussi c'est marqué dans les tablettes des mots la 7 ou la 8 certains sons des voiles qu'ils ont des têtes de serpents enfin bon voilà je pense que maintenant il va y avoir plusieurs variétés des hybrides et tout je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage au lait car et à passer le mot enfin bon on ne change rien si on va mettre des commentaires sur des sites ailleurs au moins des sites officiels des sites MSM des grands sites même alternatif je vous dis il y en a certains ils planent complètement ils se servent d'éléments ils critiquent le gouvernement mais ils servent des éléments qu'ils nous donnent on critique la NASA et on sert des éléments qu'elle nous donne moi je critique l'interprétation que la NASA a fait des données qu'elle nous donne mais les données il n'y a pas qu'elles qui les fournissent donc elles doivent être correctes les données et elles sont correctes en général voilà donc à très bientôt salut